Et si nous parlions un peu de science de la vie et de la terre, nos SVT ? Je suis dans la forêt, vous avez remarqué. Alors, nous allons essayer de comprendre comment les cellules sont organisées en tissu. Alors, peut-être pas comment, vraiment, mais plutôt pourquoi. On peut dire comment également. Parce que si on parle de la structure, il faut savoir comment sont organisées les choses. Et si on parle de fonctions, comment fonctionne une cellule au sein même d'un tissu ? Donc, quand on dit tissu, en fait, on parle un petit peu de l'agencement des cellules qui auront la même fonction. Et quelle est cette fonction ? Donc, une cellule d'un tissu assure une fonction. Et l'ensemble des cellules du tissu assurent donc la même fonction. Donc, on peut dire que le tissu assure une fonction précise. Donc, là, nous allons parler, bien entendu, d'organismes pluricellulaires. Il n'y a pas d'organisation en tissu chez les êtres unicellulaires. Donc, un organe, c'est en fait une structure qui va être assez complexe, plus ou moins complexe. Et on peut se poser la question, comment l'agencement de ces cellules permet-il d'assurer une fonction au sein même d'un organe ? Alors, nous pourrions prendre l'exemple du cœur, fonction cardiaque. Quel est le rôle du cœur ? On pourrait prendre la fonction hépatique, c'est-à-dire le rôle du foie. La fonction de la moelle osseuse, du cerveau, etc. Eh bien, prenons l'exemple de la peau. La peau est un intermédiaire entre l'environnement et le milieu intérieur. Son rôle est donc fondamental. Alors, on peut penser qu'il y a plusieurs rôles. Mais l'un des rôles principaux est celui de protéger le milieu intérieur contre des agressions. Alors, les agressions peuvent être de différentes sortes. Ça peut être des microbes, des parasites, des bactéries, des virus. Ça peut être également des agressions physiques, par exemple la température, la pression, les rayonnements ultraviolets également, les UV, les fameux UV qui sont quelquefois responsables d'un cancer, cancer de la peau. Donc, cette peau est constituée de deux principaux tissus que l'on appelle épiderme et derme. Alors, épiderme, c'est en relation avec l'extérieur, donc c'est la partie superficielle de la peau. Épi, donc ça veut dire superficielle en gros. Et le derme, c'est sous l'épiderme. Donc, on aura un rôle différent selon qu'il s'agit de l'épiderme ou du derme. Donc, les cellules dans l'épiderme sont agencées d'une certaine façon et dans le derme d'une autre façon. L'épiderme, alors, on pourrait s'amuser à regarder une coupe de peau. C'est ce qui pourrait être proposé au cours d'une séance de travaux pratiques. Observer simplement une coupe de peau, essayer de repérer les éléments. Parce que lorsqu'on regarde au microscope, en fait, il n'y a pas écrit la légende. Donc, c'est à nous de déterminer à quoi correspond telle ou telle observation. Donc, l'épiderme, il est constitué par une couche cornée de cellules mortes. Et ces cellules sont constituées d'une kératine, de kératine. La kératine, donc, c'est une protéine fibreuse qui est très résistante. Alors, une protéine, c'est un assemblage de molécules que l'on appelle des acides aminés. Alors, il y a 20 acides aminés. Et selon la protéine en question, l'agencement des acides aminés sera différent. Alors, pour une même protéine, par exemple la kératine, c'est toujours le même agencement. Sauf erreur éventuelle, et nous en parlerons plus tard. Et pour une protéine qui aura un autre rôle, ça peut être une protéine hormonale, ça peut être autre chose, ça peut être une enzyme aussi. Eh bien, l'agencement sera différent, l'agencement des acides aminés sera différent, mais spécifique de la protéine en question. Alors, il y a plein de petites bêtes noires, c'est pour ça que je gratte à droite et à gauche. Des toutes petites bêtes qui font 1 mm à peu près, qui sont allongées, et qui piquent la peau. Alors, vous ne les voyez pas, mais moi je les vois bien, enfin je les vois, en tout cas je les sens. Bon, c'est ça la forère. Alors, l'épiderme, donc on a dit, il contient une couche cornée de cellules mortes constituées de kératine, mais ça veut dire que, avant que les cellules soient mortes, elles ne sont pas mortes. Ça veut dire qu'il y a des cellules vivantes, donc qui vont... Alors, attention, la kératine, ce n'est pas une cellule, j'ai dû me tromper. La kératine n'est pas une cellule, c'est une protéine. J'ai bien dit que c'était une protéine. Bon, cette protéine est fabriquée, entre guillemets, par des cellules que l'on appelle des kératinocytes. Donc, kératinocytes font partie de l'épiderme, et ces cellules s'occupent de fabriquer, entre guillemets, à partir d'un assemblage d'acides aminés, une protéine spéciale, protectrice, que l'on appelle la kératine. Donc, c'est une protéine fibreuse qui est très résistante. L'épiderme contient aussi, plus en profondeur, des cellules que l'on appelle des mélanocytes, dont nous parlerons dans une autre unité, dans un autre cours. En fait, mais globalement, on peut dire que les mélanocytes produisent de la mélanine. Et la mélanine, nous verrons qu'elle est très importante pour nous protéger contre les rayons ultraviolets. Donc, si cette mélanine est produite en profondeur par des cellules que l'on appelle des mélanocytes, il va bien falloir que cette mélanine arrive en surface, entre guillemets. Donc, on peut se poser ce problème entre kératinocyte, kératine, mélanocyte, mélanine. Comment est-ce que la mélanine peut arriver en surface ? On verra ça plus tard. Donc, épiderme, voilà, kératinocyte, mélanocyte. Mélanocyte, responsable de la pigmentation de la peau et kératinocyte, responsable de la protection un petit peu plus du point de vue de la résistance au niveau du côté externe de la peau face à l'environnement. Le derme, lui, est situé en dessous, donc sous l'épiderme, et il a un rôle de soutien, en fait. C'est un tissu de soutien qui donne à la peau une résistance, une souplesse et une élasticité. Bon, pourrions dire beaucoup de choses. C'est ce que nous allons faire, d'ailleurs, à propos du derme, qui est constitué par des cellules que l'on appelle des fibroblastes. Alors, il existe une technique un petit peu spéciale que l'on appelle technique d'immunofluorescence qui permet d'observer en fait, eh bien, c'est ce derme. Alors, quel est le principe de l'immunofluorescence ? C'est, par exemple, on a une protéine. On veut repérer cette protéine. Comment faire ? Eh bien, on met un anticorps, enfin, on s'arrange pour fixer un anticorps anti-protéine que l'on veut étudier. Donc, on fixe l'anticorps sur la protéine et donc, il se fixe évidemment de manière spécifique puisqu'on a une spécificité d'action dans l'anticorps vis-à-vis de sa protéine, vis-à-vis de sa molécule, en tout cas. Et sur cet anticorps, on fixe une molécule fluorescente. Donc, c'est très astucieux parce qu'il suffit d'envoyer l'anticorps contre la protéine. La protéine fixe l'anticorps et comme l'anticorps est rendu fluorescent, on obtient une coupe de tissu qui peut être fluorescent. Donc, on parle d'immunofluorescence concernant cette technique. Alors, on a dit que des cellules constituent l'épiderme, kératinocyte, mélanocyte, et on a dit que des cellules que l'on appelle fibroblastes constituent le derme. Mais quel est le rôle des fibroblastes dans ce derme ? Eh bien, il faut savoir que si vous avez une cellule, puis une deuxième cellule, entre les deux cellules, il y a ce que l'on appelle une matrice extracellulaire. Vous prenez une cellule, l'intérieur, c'est intracellulaire, et l'extérieur, c'est extracellulaire. Eh bien, entre ces deux cellules, il y a une substance, il y a des substances qui sont produites, entre autres, par ces fibroblastes. Donc, si on regarde, alors, il faut s'arranger pour voir une coupe, vous trouvez ça sur Internet, par exemple, sur le manuel scolaire, eh bien, vous avez un fibroblaste du derme qui est observé au microscope après traitement par immunofluorescence. On voit du bleu, du orange et du vert, et le bleu correspond globalement à ces fibroblastes. Et on s'aperçoit qu'il y a du orange, alors, c'est une technique un petit peu spéciale qui permet de donner du orange, et on voit du vert aussi, des espèces de filaments verts. Alors, on se dit, c'est quoi tout ça ? Eh bien, les cellules, c'est-à-dire les fibroblastes, produisent des molécules fibreuses que l'on appelle du collagène. Le collagène, c'est un mot qui signifie col. Donc, collagène, col, eh bien, le collagène est une substance produite par les fibroblastes et que l'on voit en orange sur une éventuelle technique, enfin, observation, d'une photo prise suite à la technique d'immunofluorescence. Donc, on voit du orange, eh bien, on voit que c'est du collagène. Enfin, on déduit que c'est du collagène. Et on voit du vert, donc, tout ce qui est en vert, c'est ce que l'on appelle de la fibronectine, en fait, et tous, donc, collagène et fibronectine remplissent l'espace extracellulaire et constituent ce que l'on appelle la matrice extracellulaire. Alors, on peut se dire, dans l'épiderme, il y a des cellules, kératinocytes, mélanocytes, mais est-ce qu'il y a une matrice également ? Eh bien, oui, il y a une matrice, mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Donc, voilà, pour l'être humain, mais c'est également valable pour les mammifères, par exemple, il y a une peau, et cette peau est constituée par deux tissus. Un tissu, un tissu que l'on appelle l'épiderme, et un tissu que l'on appelle le derme. Épiderme et derme ont chacun leur rôle donc épiderme avec ses kératinocytes et ses mélanocytes et le derme avec, entre autres, ses fibroblastes, avec, à chaque fois, entre les cellules, une matrice extracellulaire qui permet l'assemblage des cellules entre elles. Alors, côté plantes, maintenant, on peut se dire, alors, n'oublions pas qu'on parle des cellules et on essaie de comprendre, de voir, en tout cas, qu'elles sont organisées en tissu, et on essaie de comprendre comment l'agencement des cellules dans un organe permet d'assurer une fonction. Alors, chez les plantes, évidemment, on sait très bien que le porc de la plante possède des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs, quelquefois des fruits, suite aux fleurs. Il y a des fruits. Donc, on peut se dire, eh bien, ce sont des organes et les organes, c'est-à-dire un tissu, un ensemble de cellules qui a formé un tissu, va avoir une fonction différente chez les plantes. Pour l'exemple des feuilles, la fonction de photosynthèse assurée par des chloroplastes, photosynthèse, dont le rôle est, entre autres, de produire de la matière organique qui va servir à la plante pour produire sa propre énergie grâce à ce que l'on appellera, plus tard, dans un autre cours, l'oxydation d'un nutriment que l'on appelle le glucose. Donc, c'est ce que l'on appellera la respiration cellulaire qui permet la production d'énergie. Alors, on peut s'amuser à faire, au niveau d'une plante, alors on peut prendre n'importe quelle plante, des plantes judicieuses, par exemple, ça peut être le poireau. On prend un poireau et puis on peut faire deux types de coupes. Alors, une coupe longitudinale ou une coupe transversale. Commençons par la coupe transversale. Alors, c'est quoi une coupe transversale ? Si vous prenez, par exemple, un tuyau d'arrosage, donc vous prenez un tuyau et vous le coupez, vous le coupez. Pas dans le sens de sa longueur, mais dans le sens tel que vous allez obtenir un petit cercle. C'est ça, c'est la coupe transversale. Coupe longitudinale, ce sera simplement, on coupe dans le sens de la longueur. On longe, donc longitudinale, transversale, transversale. Si vous voyez un arbre, si je veux faire une coupe transversale, je vais couper l'arbre selon cette section. Si je veux faire une coupe longitudinale, je coupe selon la section, donc de haut vers le bas, ou de bas vers le haut. Donc, commençons par prendre une feuille de poireau et faisons une coupe transversale. On l'observe au microscope, on va rechercher les différents tissus. Eh bien, on essaie de comprendre, on essaie de voir, de repérer, et si on ne s'y connaît pas, on cède par exemple d'un manuel, d'un document, etc. On voit qu'il y a un épiderme, c'est-à-dire une partie superficielle. En dessous, il y aura un tissu chlorophyllien, dont la fonction sera la fonction chlorophyllienne, c'est-à-dire la production de matière organique. Alors, avec, entre parenthèses, un rejet de dioxygène. Mais, dans ce cas-là, le dioxygène serait plutôt un déchet de la photosynthèse, déchet qui, pour nous, est très important, puisque l'oxygène assure chez nous la respiration cellulaire, donc la production d'énergie dans nos cellules, mais aussi chez les plantes. On remarque au passage que les plantes produisent l'oxygène qui va leur servir pour la respiration cellulaire. Ensuite, on voit un petit peu plus profondément un tissu avec des cellules, mais qui est non chlorophyllien, c'est-à-dire qui n'absurde pas la photosynthèse. On peut se demander, en profondeur, le tissu chlorophyllien, quel est son rôle. On peut faire une coloration de cette partie, avec un colorant spécial. Et puis, on peut mettre en évidence ce que l'on appelle une paroi extracellulaire, enfin, paroi, oui, extracellulaire, qui est très rigide et qui est spécifique des végétaux. En fait, nous, on n'a pas de paroi dans nos cellules. Et cette cellule, cette paroi très rigide qui entoure les cellules, qui sont une sorte de protection, sont constituées de celluloses. Donc voilà. Si on récapitule concernant la coupe transversale de feuilles, on voit qu'il y a trois types de tissus. Tissus, donc ensemble de cellules qui ont une fonction spéciale. l'épiderme qui aura un rôle de protection. Alors, on verra qu'il n'y a pas que ça. On verra que l'épiderme est constitué quelquefois de cellules un peu spéciales qui font un trou, une espèce de trou qu'on appellera des stomates, en fait, selon que les cellules s'écartent ou pas, laissant passer l'atmosphère, donc par exemple du CO2 qui va pouvoir entrer pour aider à la photosynthèse, etc. Nous en reparlerons plus tard. Donc, on a dit que l'épiderme est un ensemble de cellules qui assure une protection de la plante, un petit peu comme chez nous, en fait. Un tissu chlorophyllien, donc tissu chlorophyllien, c'est-à-dire un ensemble de cellules dont la fonction est la photosynthèse, donc production de matières organiques, donc fonction de nutrition, évidemment. Et autre tissu qui est un rôle non chlorophyllien et qui est un ensemble de cellules qui sont entourées, alors comme les autres, les autres cellules aussi, mais là, on s'aperçoit que ça forme des espèces de trous. Alors, si on fait la coupe transversale, par contre, si on fait la coupe longitudinale, on s'aperçoit que ces trous vont peut-être s'assembler, enfin, faire en sorte qu'il y ait un peu comme un tuyau d'arrosage, un tuyau, en fait. Donc, les cellules seront agencées et peut-être que ça permettra de faire passer ce que l'on appelle la sève. Sève élaborée, sève brute, comme nous en avons parlé dans un cours précédent. Donc, voilà, pour la coupe transversale, essayons maintenant une coupe longitudinale. Donc, vous prenez une feuille de poireau, vous séparez un petit peu la partie externe de la partie plus interne, et puis, vous tirez un petit peu et ça vous donne des espèces de fils, de filaments. Donc, vous prenez ces filaments et vous déposez sur une lame, vous mettez une petite goutte d'eau, vous reposez une lame, et non pas une lamelle, et vous écrasez un petit peu. Vous écrasez et puis ensuite, vous retirez la lame supérieure, vous observez au microscope, alors vous pouvez mettre une lamelle éventuellement, et vous observez au microscope cette coupe longitudinale, et vous allez voir, alors vous pouvez mettre un colorant qui s'appelle, par exemple, le vert diode, qui va donner une coloration verte, et qui permettra de montrer, en fait, des espèces d'épaississement de lignines qui sont situées dans l'espace extracellulaire. Donc, vous avez une cellule, mais dans un espace extracellulaire, il y a des épaississements constitués par de la lignine, ça forme des espèces de spirales. Alors, quel est le rôle de cette lignine ? Eh bien, c'est de renforcer les vaisseaux conducteurs de sève. Ce sont, en fait, ces vaisseaux sont construits par des fils de cellules qui sont mortes, mais qui ont gardé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, leur paroi. La paroi ne s'est pas désagrégée, et donc, de ce fait-là, ça forme un agencement de cellules mortes qui forment un vaisseau. Et ces vaisseaux sont entourés, par exemple, de lignines qui renforcent le vaisseau de manière à ce que ce vaisseau soit protégé contre diverses choses qui pourraient l'abîmer. Et ainsi, les sèvres brutes et élaborées peuvent circuler. Alors, pas n'importe comment. Il y a deux types de vaisseaux. Il y a les vaisseaux de sève brute et il y a les vaisseaux de sève élaborée. Nous n'allons pas développer aujourd'hui. Donc là, on voit bien qu'il y a des cellules et des espèces de cellules qui assurent une autre fonction, celle de faire circuler les deux types de sève. Donc voilà, on a montré l'importance de l'organisation en tissu, du côté, donc au niveau de la peau puis au niveau d'une plante, donc chez un mammifère puis chez une plante. Et la fonction est assurée. On a montré à chaque fois qu'il y avait une fonction relativement précise. Donc on peut peut-être dire quelques mots de plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? De plus, c'est qu'on a parlé de différents niveaux d'organisation. On a parlé de cellules qui sont en général associées pour former un tissu. par exemple, le tissu épidermique pour qualifier l'assemblage de cellules de l'épiderme qui a un rôle de protection. Ce tissu, enfin, cette peau, en fait, cet organe, est constitué par le derme, l'épiderme et puis par une matrice extracellulaire. Donc un organe, c'est donc une structure assez complexe qui aura une fonction complexe en fonction des tissus qui le constituent. Donc tissu épidermique, tissu chlorophyllien, tissu conducteur de sève, etc. Ou épiderme, derme, tissu conjonctif, etc. Voilà, bon, je pense que nous n'allons pas développer plus. Nous avons dit beaucoup de choses. Bon, il y a encore beaucoup à dire, évidemment. concernant ces cellules organisées en tissu et l'agencement des cellules dans un organe permet d'assurer une fonction précise. Encore une fois, cela est compliqué mais en même temps très simple. Le cours est terminé. Merci. C'est bien pratique parce que lorsqu'on fait un enregistrement il y a la caméra ou un appareil photo en mode vidéo et on peut avoir une fonction qui permet à partir de son iPhone par exemple de gérer l'appareil. C'est ce qu'on appelle le Wi-Fi. qui est enregistré. C'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle